... Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina ouvre un consulat général à Lomé, au Togo, pour permettre aux Burkinabés vivants dans ce pays de pouvoir établir plus facilement certaines pièces consulaires et de participer ainsi au développement de leur pays. Opération de charme du Burkina en direction des investisseurs français. Le ministre de l'Économie et des Finances a rencontré à Paris le patronat français pour des échanges d'affaires autour des opportunités d'investissement dans notre pays. La finale de la coupe SOMICA 3e édition a réuni un grand monde à Djibo et l'a dit Adamakindo, continue d'oeuvrer en faveur de l'unité et du rassemblement de la jeunesse burkinabé. Ainsi donc, une bonne nouvelle pour la diaspora burkinabé vivante au Togo. Elle vient de bénéficier de l'ouverture d'un consulat général à Lomé. L'inauguration de ce consulat a eu lieu hier et a été présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Yipene, Yibril Basole. Une représentation diplomatique qui devrait raffermir davantage les liens d'amitié et de fraternité entre le Togo et le Burkina. Reportage de nos envoyés spéciaux, Arthur Wédrago, Estelle, Judith Assogba. Avoir une représentation diplomatique au Togo était le vœu le plus cher des burkinabés vivants dans ce pays. C'est chose faite, ils ont désormais un consulat général du Burkina Faso à Lomé. Il est situé au quartier Ezra Naoué, à 6 km du centre-ville. L'ouverture de ce consulat atteste de l'attention que les autorités burkinabés accordent à la protection des compatriotes vivants dans ce pays frère. L'ouverture d'un consulat général du Burkina Faso au Togo était tout simplement une nécessité pour d'abord, au plan administratif, faciliter un certain nombre de choses, pour les protéger par rapport à leurs droits et à leurs intérêts, mais aussi pour s'assurer qu'ils respectent les lois du pays d'accueil et que par leurs activités, par leur engagement de tous les jours, ils font la promotion de l'intégration régionale dont nous avons tant besoin. Avec cette représentation, ce sont les liens d'amitié et de fraternité séculaire qui se raffermissent entre les deux peuples. Le Togo se rejoue de l'initiative et pense que tous les burkinabés qui vivent au Togo sont déjà chez eux. et ce consulat va contribuer à travailler ensemble pour régler les problèmes de tous les burkinabés sur le territoire togolais. L'inauguration de ce consulat marque aussi l'installation officielle du tout nouveau consul en terre togolaise. Il promet de remplir avec abnégation la mission que les plus hautes autorités burkinabés lui ont confiées. Maintenant, il est question de s'occuper de nos compatriotes et à ce niveau aussi, nous avons commencé la concertation, la sensibilisation et la mobilisation en ce qui concerne leurs intérêts propres. Je vais dire les cartes consulaires, je vais dire les certificats de naissance, je vais dire tout ce qui peut les intéresser. d'une part et d'autre part, la question de les organiser pour les éventuelles concertations. Je vais parler du vote de 2015. La diaspora burkinabés au Togo a tenu à être témoin de l'événement, malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale. Il salue cette initiative des autorités burkinabés. Nous sommes très fiers de cette opportunité qu'on nous a donnée. Avant, on avait des difficultés à aller au Ghana pour faire les pièces, ou bien des fois au Burkina, mais ici maintenant, nous nous sentons chez nous. Le ministre Djibril Ipene Basole a invité les bénéficiaires à se rapprocher de cette administration. Le ministre de l'Economie et des Finances, Lucien-Marie-Noël Bebamba, a séjourné cette semaine en France, à Paris. Il a rencontré les investisseurs français pour les inviter à venir au Burkina. Cette rencontre d'échange a été voulue par le patronat français et soutenue par l'ambassade de France. Reportage à Paris, Jean Zongo, Evaris Combari. Paris, salle de conférence du MEDEF. Une quarantaine de chefs d'entreprises français sont autour de la table, accrochés à l'exposé du ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso. Marie-Noël Bebamba vante les atouts du Burkina en termes d'investissement. Atouts qui pourraient se résumer à un paquet d'avantages qui se déclinent en trois points. Stabilité du pays garantie, sécurité judiciaire assurée, volonté du gouvernement burkinabé a toujours amélioré le climat des affaires. Le Burkina Faso, pays carrefour à partir duquel les investisseurs français pourront rayonner sur l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu des échanges et ces échanges ont été marqués également par des témoignages de ces entreprises qui sont déjà au Burkina et qui sont intervenues pour effectivement essayer de confirmer ce que nous avons dit, le fait qu'effectivement ils sont au Burkina, ils sont satisfaits de ce qui se passe au Burkina, ils ont confiance au Burkina, Burkina pour eux c'est un pays d'avenir. Les doyés payants, puisque les investisseurs, dont certains sont déjà actifs au Burkina, se laissent séduire. Plusieurs secteurs d'activité, hôtellerie, agriculture, infrastructure et énergie sont dans la ligne de mise. Sur les projets de Zaktouli, l'énergie solaire, ce sont les plus grands groupes français du secteur qui sont déjà présents sur place. Donc la réalité, c'est que les entrepreneurs répondent présents à ce type d'invitations, mais connaissent déjà votre pays. Et voilà la garantie, le succès de l'opération, c'est aussi d'avoir certains groupes déjà présents qui ne sont pas là. Le Burkina c'est un pays qu'on connaît bien, on a travaillé au Burkina depuis les dix dernières années de façon assez régulière. On a un représentant au Burkina Faso, qui est une société avec laquelle on collabore depuis de nombreuses années, qui s'appelle Arcoa, qui est une société spécialisée dans le domaine de la fourniture de matériel médical et de laboratoire, et qui nous permet à nous, société FSE basée en Europe, d'assurer toutes nos prestations connexes, telles que l'installation, la maintenance, la garantie, la formation sur les sites. Donc pour nous, c'est primordial et indispensable d'avoir un partenaire local solide qui puisse travailler avec nous sur ces projets d'envergure et importants. Le Burkina Faso est un pays stable depuis plusieurs années. Mais 2015 se pose au Burkina Faso en termes politiques comme une équation à double inconnue. À Paris, la délégation Burkina Faso, conduite par le ministre de l'économie et des finances, a rassuré et donné des garanties. Les investisseurs français, quant à eux, sont confiants, prêts à investir pour le long terme. Nous ne sommes pas des partenaires qui viennent pour saisir une occasion et repartir. On encourage nos entreprises à s'installer, à trouver des partenaires, à fabriquer, à produire sur place, à créer des emplois. Ce n'est pas donc un épiphénomène qui trouvera plus facilement sa solution dans un pays où il y a un débat démocratique. Donc ce n'est pas un motif d'inquiétude, mais on souhaiterait qu'il soit réglé dans les meilleures conditions possibles. Pays en voie de développement, le Burkina Faso aspire à l'émergence. Pour atteindre ce stade de développement, aucune piste et aucune initiative n'est de trop. Politique à présent, le mouvement du peuple pour le progrès MPP continue d'organiser des rassemblements dans les différentes provinces du Burkina. Hier, c'était au tour des militants du Gansourgou de recevoir une délégation du parti conduite par son président. La tenue d'un référendum en vue de la modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat était inscrite à l'ordre du jour du meeting de Zorgo où était Adama Koulibaly. C'est le 7 juin de Zorgo, c'est ici que le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a sonné le rassemblement de ses militants du Gansourgou pour ce énième meeting. Jeunes, vieux, femmes, toutes les couches sociales ont répondu à l'appel de ce jour du parti. Ils ont ainsi tenu à réitérer leur soutien et engagement en faveur de la lutte commune du MPP pour l'alternance au Burkina Faso. Les premiers et deuxièmes vice-présidents du MPP, en l'occurrence Salif Diallo et Simon Compaoré, ont servi un cours d'histoire sur l'évolution politique du Burkina Faso et la vision du parti à l'orée de 2015. Le message du parti à l'endroit de ses militants reste au même depuis le 4 janvier 2014, date de sa création. Nous sommes venus dans le cadre des sorties du MPP pour rencontrer les populations du Gansourgou et évidemment leur dire le message que nous avons leur donné. D'abord, expliquer comment les MPP aînés, quelle est notre vision de l'avenir de ce pays et repositionner dans l'esprit de nos concitoyens toutes les positions que nous avons déjà prises, à savoir que nous sommes contre la tenue de cette parodie de référendum qui est proposée, ou qui est en tout cas en supputation disons, que nous sommes contre la mise en place du Sénat et que, évidemment, nous sommes pour le respect de la Constitution. Nous avons déjà exprimé nos positions aussi bien en tant que MPP qu'en tant que CFOB. Ils savaient très bien que nous sommes opposés et que nous avons dit qu'il fallait mettre en place des comités de lutte contre le référendum, ce qui est en train de se mettre progressivement sur l'ensemble du territoire. Et nous allons envisager de nous battre, évidemment, pour que cela ne puisse pas se faire. Des délégations d'autres provinces du Niger et de la Côte d'Ivoire effectuent le déplacement de Zorgo, la cité de la soupe de Krapou, pour soutenir le parti de RSS, Roque, Salif, Simo, dans sa quête pour l'alternance. Les députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Passoré ont effectué du 19 au 23 mai une tournée dans les neuf communes de la province. Cette tournée a permis à Fatou Djendieri et Edi Koumboïgo de transmettre aux militants du parti majoritaire les recommandations du Conseil national du CDP tenues en avril dernier à Ouagadougou. Les précisions de Bouma Ernest Nébier. C'est ici à Yako qu'a pris fin la tournée des députés du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Fatou Djendieri et Edi Koumboïgo dans la province du Passoré. Une tournée pour transmettre aux militants du parti les recommandations du Conseil national du CDP tenues le 26 avril dernier à Ouagadougou. Les principales résolutions que nous avons portées à l'attention des militants sont entre autres la convocation d'un congrès extraordinaire. Un congrès extraordinaire au cours duquel nous souhaiterons faire le bilan de la mise en œuvre du programme quinquennat du président Blaise Koumboïgo. Et demander au cours de ce congrès le choix du candidat, le candidat Blaise Koumboïgo, pour aller aux élections de 2015. Ensuite, nous avons souhaité voir la modification de l'article 37. Cette mission les a conduits dans toutes les neuf communes du Passoré. Et partout, les populations n'ont pas marchandé leur participation aux différents meetings. Joyeux et ambiances étaient au rendez-vous. Nous avons vu une grande mobilisation de nos militants. Nous avons vu des militants engagés. Nous avons vu des militants déterminés. Rien qu'à travers la grande mobilisation et les différentes préoccupations posées au cours de nos rencontres, je pense que nous repartons aujourd'hui pour transmettre à la direction du parti qu'au niveau du Passoré, le CDP est vivant, le CDP est mobilisé pour exécuter les mots d'ordre à venir. Au cours des différentes rencontres, les députés ont également exhorté les militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à rester mobilisés pour les batailles futures du parti. Un triste constat que vivent chaque jour les Ouagalais, les caniveaux sont devenus de plus en plus des dépotois d'ordures. Il n'est pas rare d'apercevoir aux abords de certaines voies à Ouagadougou des tas d'ordures. Ce phénomène inquiète plus d'un habitant de la capitale qui fait face à des problèmes liés à une urbanisation gradissante. Comment se gère la question de l'insévitabilité à Ouagadougou ? Suivons le dossier signé Yolande Lompot. Voilà à quoi ressemble le grand canal de la zone du bois. Cet exemple parmi tant d'autres dans la ville de Ouagadougou, dont les images pourraient choquer plus d'un, n'est autre que l'action néfaste de l'homme sur la nature. Et l'on a de la peine à croire que le curage des caniveaux se fait tout au long de l'année. Les caniveaux que nous cuirons aujourd'hui, quand vous y retournez, deux semaines après, c'est comme si rien n'avait été fait. Parce que tout simplement, il y a une certaine frange de la population qui transforme ces caniveaux-là en dépotois d'ordures, en débarrassant de leurs déchets. Ce sont des déchets plastiques, ce sont des encombrants comme des pneus usagés, des vieilles tables, des vieilles chaises, des vieux matelas, des vieilles nattes. Donc toutes choses qui contribuent à obstruer ces ouvrages de drainage-là. Et la conséquence immédiate de cette obstruction-là, c'est quoi ? Ce sont les inondations. Quand il pleut, l'eau est obligée de se frayer un passage. Certains rivérins ou groupements associatifs ont pris conscience du danger que ces dépotois d'ordures peuvent engendrer et curent les caniveaux. L'initiative est louable, dira le premier responsable de la Direction du Développement Durable de la commune de Ouagadougou, mais encore faut-il que cela soit fait suivant les règles de l'art. Les caniveaux de la ville de Ouagadougou sont curés en régie et à l'entreprise. En régie par les équipes de la Direction du Développement Durable qui travaillent 7 jours sur 7, et à l'entreprise parce que chaque année, la commune fait appel à des entreprises privées par le biais d'un appel d'offres pour nous aider à curer ces caniveaux-là. Mais au cours du curage de ces mêmes caniveaux, nous constatons malheureusement qu'il y a certaines entreprises qui ne respectent pas le cahier des charges, les prescriptions techniques dans le cadre de ce projet-là. En laissant ces produits de curage, quand il pleut, ils retombent dans les caniveaux. Donc c'est un double travail que doit faire la commune de Ouagadougou. Avant de curer un caniveau, informer la Direction du Développement Durable afin que nous puissions déployer des bacs et le matériel approprié. Ces caniveaux sont des nids de maladie et le personnel commis à la tâche en est conçu. Les caniveaux sont remplis à tout. Il y a personnel pour travailler, mais il manque de matériel. Vous avez remarqué que les éléments sont en train de travailler sans gants. Beaucoup sont là, sans bord. Une fois les caniveaux curés, les déchets sont acheminés au centre de traitement et valorisation des déchets pour y être enfouis. Depuis 2005, la commune de Ouagadougou a mis en œuvre son chemin directeur de gestion des déchets solides. Et l'une des réformes fondamentales que nous avons faites, c'est quoi ? C'est construire des centres de collègues qui sont au nombre de 35 en y redeployant nos bacs à ordures qui, jadis, étaient un peu disséminés dans les quartiers, dans les secteurs de la ville de Ouagadougou. Mais, n'oubliez pas que l'un des objectifs spécifiques de notre chemin directeur, c'est la lutte contre la pauvreté à travers la création d'emplois et de revenus. Imaginez-vous, si on avait continué à laisser les bacs à ordures comme ça dans tous les secteurs de la ville de Ouagadougou, mais quel est ce ménage-là qui va accepter, formaliser un contrat d'enlèvement de ces ordures auprès de ces groupements d'intérêts économiques-là ? Donc, en retirant ces bacs et en les redéployant dans les centres de collecte, c'est tout simplement parce qu'on veut, selon le principe pollueur-payeur prôné par le Code de l'environnement, on veut contraindre tout le monde à payer quelque chose pour faire enlever les ordures qu'il génère et les faire traiter de façon appropriée. Cependant, dans la capitale burkinabé, il n'est pas rare de trouver ça et là des tas d'ordures. Au marché de la cité Ando, les rivérins sont confrontés à un problème d'insalubrité. Nous sommes envahis par la poubelle qui est installée derrière nos locaux. Nous sommes envahis par les odeurs, nous sommes envahis par l'encombrement. Et tout le secteur est envahi par cette odeur-là. Et à plusieurs reprises, nous avons signalé ça aux autorités et rien n'y a été fait jusqu'à présent. Tout porte à croire que l'enlèvement des déchets à cet endroit pose problème. Les commerçants et les responsables du développement durable semblent ne pas être sur la même longueur d'onde lorsqu'ils n'accusent pas par moment une panne d'engin. En tant qu'il est responsable de ces marchés, il m'est difficile de leur faire entendre raison. Avant, on avait un grand bac à ordures, mais pour y accéder et procéder à l'enlèvement des ordures, c'était difficile. Malgré les changements opérés, les commerçants les plus proches du bac ne veulent jamais rassembler les marchandises afin que le camion puisse effrayer un passage. Nous nous tirayons sans cesse et il est le devoir de la mairie de nous venir en aide. Nous sommes confrontés à la constitution d'un dépotoir d'ordures au niveau du marché de la cité 1-2 et la responsabilité incombe pleinement aux occupants de ce marché parce qu'ils refusent d'adhérer au principe de notre chemin directeur qui est que tout producteur de déchets doit formaliser un contrat d'enlèvement de ces ordures. Ce n'est pas la commune de Ouagadougou qui doit enlever leurs ordures, mais le groupement d'intérêts économiques qui ont soumissionné à notre appel d'offres et qui ont été adjudicataires de cette zone-là. Ce sont les commerçants de ces marchés qui doivent s'organiser en dotant leur marché d'un bac et en payant au groupement d'intérêts économiques pour faire enlever leurs ordures. La saison d'hivernage est en train de s'installer et il n'est pas rare de voir des cultures aux abords de certaines voies de la capitale. Les pratiques culturales sont formellement interdites sur le territoire communal. Combien de personnes ont été mortellement agressées dans les champs au niveau de la ville de Ouagadougou ? Sans oublier que, par exemple, ces pratiques culturales constituent des gites larvaires pour des moustiques et par conséquent contribuent à augmenter les cas du poludisme dans la ville de Ouagadougou. Selon les chiffres émanant du service de la propriété, Ouagadougou enregistre une production journalière de 500 grammes de déchets par personne. Sous d'autres cieux, ces ordures sont une industrie florissante et pourraient contribuer à réduire un tant soit peu le taux de chômage au Burkina Faso pour peu que les jeunes prennent le taureau par les cornes. La région du Sud-Ouest a organisé pour la deuxième fois une concertation entre le gouvernement et ONG Association autour des grandes questions de développement. Le 28 mai dernier, à Gawoa, les différents acteurs de développement se sont retrouvés autour du thème « Quelle contribution des ONG et associations de développement pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin ? » Reportage à Gawoa, Dramanda Dian. À cette deuxième édition des journées régionales de concertation entre États, ONG et associations de développement intervenant au Sud-Ouest, l'entrepreneuriat féminin est au cœur des échanges. Les femmes contribuent énormément au développement dans notre pays en général et dans le Sud-Ouest en particulier. Il s'agit à travers ce thème de voir comment les ONG peuvent accompagner l'État dans ses tâches de mieux accompagner les femmes à l'autonomisation, notamment par l'entrepreneuriat féminin. Plus question de tâtonnement sur le chemin du développement. Les ONG et ces journées de concertation se veulent une tribune pour se parler sans langue de bois en vue de penser développement. Les ONG interviennent beaucoup sur le terrain. Les investissements, par contre, sont peu visibles. Justement, c'est d'où l'intérêt de la mise en place de ces cas de concertation-là pour mieux discuter des problèmes de développement. Les ONG et associations contribuent effectivement dans le développement local et national. Maintenant, ces associations, surtout de base, ne sont pas visibles. Pour leur autonomisation, que l'État, en tout cas, voit un temps soit peu comment il peut apporter un soutien pour aider ces associations-là à poursuivre et à pérenniser cette action. Pour l'euro sud-ouest, plus de 44% des financements apportés par les ONG et associations sont allés dans le social, selon les statistiques. Et tous ici sont unanimes qu'il faut désormais investir plus dans la production agricole, car en la matière, la région du sud-ouest a bien du potentiel. De plus en plus, les États africains font appel à des entreprises du continent pour réaliser certaines infrastructures, comme les routes, un exemple de coopération sud-sud qui a été salué à sa juste valeur lors de l'inauguration de la route nationale 14. Cette importante voie de désenclavement a été réalisée par une entreprise tunisienne, Sier Sylvestre Da. La coopération sud-sud s'est traduite de manière concrète à travers la réalisation de la nationale 14 de Dougou-Nouna, frontière du Mali. L'entreprise tunisienne Sorobat a exécuté en deux ans les travaux de construction et de bitimage de cette importante voie de communication. Une première dans le domaine qui laisse entrevoir d'autres perspectives pour les ressources humaines burkinabé. Ce projet a été réalisé par la main-d'oeuvre burkinabés, des gens formés. La Sorobat aujourd'hui, la Sorobat Burkina Faso, aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'emporter du personnel. Nous avons notre propre personnel qui est formé ici. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a presque un mois, on a démarré un projet au Bénin. Donc, on a démarré avec notre personnel qualifié de Burkina Faso. On a trouvé toute la collaboration, toutes les aides. Nos problèmes sont résolus à temps, raison pour laquelle le projet a été terminé dans de bonnes conditions sur tous les plans. Cette première expérience du groupe Sorobat au Burkina a été appréciée par les autorités tunisiennes qui ont dépêché dans les pays un membre de leur gouvernement pour prendre part à la cérémonie d'inauguration de la route. Ils saluent l'instauration de cette coopération sud-sud. Je suis très content que l'expertise tunisienne et les entreprises tunisiennes aient pu aider leurs frères burkinabés de soutenir et de continuer dans leurs efforts de développement. La chose qui me paraît la plus importante, c'est l'ouverture de cette entreprise pour d'abord former les techniciens, les cadres et les ouvriers spécialisés burkinabés. Ils sont en train d'utiliser ce même personnel qualifié dans d'autres pays sur la région. Donc, en fait, le Burkinabé, à travers cette opération, est devenu un pays exportateur de services. A la lumière de cette première expérience d'une entreprise tunisienne au Burkina et sur la barre de travaux réalisés par des entreprises burkinabés dans d'autres pays, on peut dire que l'Afrique rigorge des compétences et des technicités pour réaliser ses propres infrastructures. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre a initié une formation en faveur des gendarmes afin de renforcer leurs capacités en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Cette formation a aussi permis d'évoquer le maintien et la progression de la carrière des femmes au sein de l'Armée nationale. Reportage, Eleonore Ouidraogo. Le ministère en charge de la Promotion de la Femme et du Genre est celui de la Défense nationale et des anciens combattants ensemble pour réussir le maintien et la progression de la carrière des filles au sein des Forces armées nationales. Les textes réglementaires en matière d'intégration des filles empêchent en effet ces dernières de contracter une grossesse avant au moins quatre années de service. D'où la nécessité pour le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre de doter ces femmes et jeunes filles de connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive pour une vie saine, maîtrisée et réussie. Notre ambition c'est vraiment de donner la possibilité à toutes les jeunes filles et aux femmes qui embrassent la carrière militaire et qui doivent se conformer au texte sur le statut du personnel de l'armée de pouvoir faire une gestion responsable de leur sexualité pour pouvoir donc remplir les conditions qu'exige ce corps-là. Une centaine de gendarmes recevront des communications sur le développement personnel, les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, les méthodes contraceptives et les perspectives de carrière au sein de la gendarmerie nationale. C'est une très belle initiative, ça permet au personnel féminin de prendre conscience de la santé sexuelle et des dispositions qu'il faut prendre pour éviter ces grossesses. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre ambitionne étendre cette formation à l'ensemble des agents des Forces armées nationales. Déjà une première formation a eu lieu à Bobo du Lasso le 27 décembre 2013. Dans la perspective de la tenue des journées de vaccination contre la poliomélite prévues de façon simultanée au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Mali, les autorités sanitaires transfrontalières des trois pays se sont rencontrées vendredi dernier à Banfora. Une concertation pour bien préparer les journées de vaccination qui devraient débuter le très juin prochain. Reportage Draman Kabouré. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'existence de foyers de réfugiés suite au mouvement militaire constitue des facteurs de risque d'importation du poliovirus sauvage dans les pays transfrontaliers. En vie de consolider les acquis et d'empêcher les éventuelles préparations du virus dans les zones jusqu'à là exemptées, les équipes d'appui inter-pays et les bureaux régionaux de l'OMS, de l'UNICEF, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, comptent organiser des campagnes de vaccination synchronisées contre la poliomyélite. Au cours de ces essences, il serait question à quel jour les vaccinateurs vont se rencontrer à la frontière. Ils se rencontrent, ils se saluent et ils font dos. Chacun vaccine maintenant vers son village, vers son centre de santé. Et ces campagnes viennent encore comme un plus pour aider à immuniser nos enfants. Pour les chefs de la délégation malienne, au regard des efforts fournis par son pays, dans la lutte contre la poliomyélite, on note une satisfaction. Depuis juin 2011, le Mali n'a pas arrêté d'avoir des cas de poliomyélite. Je pense que l'éradication est en train de bien partir, parce qu'il faut se dire qu'il y a trois pays seulement qui sont vraiment endémiques, je veux dire le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan. Quant au chef de la délégation ivoirienne, la question de la poliomyélite n'est plus d'actualité dans son pays. Mais tout qu'on fait, il faut renforcer les acquis. Le dernier cas remonte en juillet 2011. Et depuis cette date, les efforts entrepris, depuis le niveau central jusqu'au niveau opérationnel, ont permis de circonstruire le mal, de circonstruire la circulation du poliomyélite sauvage. Et donc aujourd'hui, c'est des activités de maintien de nos acquis. Cette rencontre d'échanges et de programmation des journées nationales des vaccinations contre la poliomyélite, couplée aux journées vitamine A, augure des perspectives pour l'éradication de la polio dans l'espace communautaire Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Le projet de développement agricole et de gestion des ressources naturelles a été exécuté depuis 2009 dans la Sicilie, dans la région du centre-ouest. Il avait pour public cible les ménages des communes rurales de la province. Ce projet ayant pris fin en 2013, un forum initié par le Credo a capitalisé les acquis du projet financé par l'Union européenne et une ONG néerlandaise. Yolande Lompot, précision. Piliers fondamentaux à la décentralisation, la gestion efficiente et durable des ressources naturelles était la préoccupation essentielle à cette rencontre initiée par le Credo. Une rencontre au cours de laquelle les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet de développement agricole et de gestion des ressources naturelles depuis 2009 ont partagé leurs expériences dans le but de contribuer au développement de la province de la Sicilie. L'idée de ce projet, c'était d'aider à une bonne gestion des terres qui sont disponibles. Les mentalités qui ont été changées, ça, ça restera durable et ça ne pourra jamais s'arrêter. Les gens ont eu une nouvelle vision du développement. Le PDA GRN s'est exécuté en privilégiant l'approche communautaire et la participation active des ressources humaines endogènes. Et après cinq ans d'exécution, les résultats sont probants. Nous avons, à travers ce projet, amélioré les rendements d'autres productions. À travers l'utilisation de la fumure organique, nous avons vraiment récupéré une bonne partie de nos parcelles qui étaient vraiment dégradées. Nous avons aussi, à travers ce projet, amélioré vraiment les revenus à travers la production des produits maraîchers. Certes, ce projet, financé par l'Union européenne et l'ONG néerlandaise World Ended à hauteur de 750 millions, prend fin. Mais grâce au guide qui a été élaboré et aux formations reçues, les populations pourront contribuer à réduire l'insécurité alimentaire. La lutte contre la malnutrition qui touche de nombreux enfants burkinabés pourrait passer par l'utilisation de la patate douce à chair rouge riche en vitamines A. La radio rurale internationale et ses patinaires font de la promotion de la production et de la consommation de cette spéculation, leur cheval de bataille, pour lutter contre la malnutrition. D'où le lancement d'une campagne radiophonique participative dans trois provinces. Sanua, Christine Koulibaly. Mobiliser la radio et les technologies de l'information et de la communication pour lutter contre la carence en vitamines A par l'amélioration de la production et la consommation de la patate douce à chair orange, c'est le credo de Radio Rural International. Le présent cadre de concertation marque le lancement de la campagne radiophonique participative sur la promotion de cette spéculation avec un toile de fond, la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du bien-être des populations cibles. L'état nutritionnel des populations dans notre pays, sans être extrêmement alarmant, connaît quand même un certain nombre de poches sur lesquelles il faut agir. Nous avons choisi d'agir sur ces différentes carences à travers la patate douce. C'est le moyen dont on dispose pour mettre à la disposition des communautés pour contribuer en tout cas aux efforts de lutte contre ces maux aux côtés des autorités gouvernementales et locales. Trois provinces, le Kénédougou, le Banoua et le Boulkémdé, sont retenues pour l'exécution du projet, et ce, pour diverses raisons. Pour la province du Kénédougou, il y a de la production de la patate douce à chair orange, mais la consommation n'a pas atteint un niveau satisfaisant. En ce qui concerne la province des Banoua, il n'y a pas assez de production, mais le besoin de consommation est là. Au niveau de la province du Boulkémdé, sur certaines parties de la province, la patate douce à chair orange est même méconnue. Et les stations de radio locales seront mises en contribution. Dans le Kénédougou, le champ s'est porté sur la voie du vercher. C'est un défi, mais je crois que nous ferons tout notre possible pour élever les défis. Et nous avons la matière, ça veut dire que nous avons un personnel sur le terrain aussi, qui est formé par RLE. Pour favoriser une bonne écoute des différents programmes, une dotation en poste radio fonctionnant à l'énergie solaire est prévue pour les groupes d'écoute qui seront mis en place. Le présent projet de radio rurale internationale est exécuté dans six pays africains, dont le Burkina Faso. Il est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. La caravane du civisme a marqué une halte le 23 mai dernier à Gawa, dans le sud-ouest. Cette caravane, qui a entamé sa tournée le 24 avril dernier à Koudougou, a séjourné pour la douzième fois dans une région du Burkina pour promouvoir le civisme et la citoyenneté. Reportage Christophe Da. Faire du Burkina Bé un citoyen responsable, conscient de ses droits ainsi que de ses devoirs, et soucieux de l'intérêt de toute la collectivité, c'est tout le sens de cette caravane initiée par le ministère en charge des droits humains. Deux communications portant sur la citoyenneté et le civisme ont ouvert les travaux de cette caravane, qui est arrivée ce 23 avril au sud-ouest. Nous avons jugé nécessaire de nous délocaliser dans les 12 autres régions du Burkina Faso, d'interpeller les citoyens de ces régions, les autorités de ces régions, afin que de manière efficiente, toute cette population, toutes ces autorités puissent participer à la construction de cette citoyenneté responsable qui est gage de tout développement durable, qui est gage de toute paix, qui est gage de toute cohésion sociale. La construction d'une citoyenneté responsable et de tout développement passe donc par l'implication de tous les acteurs, et cela à tous les niveaux. Tout ce qui touche au développement intégral de l'être humain, tout ce qui touche au bien commun, alors je dois m'impliquer là-dessus. Je voudrais que cela puisse faire tâche d'huile et que tous les acteurs locaux s'impliquent pour qu'il y ait vraiment le civisme dans notre Faso. L'une des activités majeures de cette caravane est l'institution d'un cadre d'exposition dénommé « Village d'un bon citoyen », un espace de sensibilisation et d'échange sur le civisme. Il y a les acteurs intervenants en matière de droits humains qui exposent le produit de leur travail et qui en profitent pour sensibiliser. Il y a également toutes les composantes des tradis praticiens. Il y a les auto-écoles qui sensibilisent également les visiteurs sur les règles du code de la route. Des activités culturelles et sportives sont également au programme de cette caravane du civisme qui séjourne jusqu'au 25 mai dans cette région du sud-ouest qui constitue la cinquième étape de la tournée. Les rideaux sont tombés hier sur la dixième édition du festival Ciné Droits Libres. Projections de films, prestations d'artistes et remises de prix ont ponctué la cérémonie de clôture. Le Grand Prix Sergio de Melo est revenu à deux réalisateurs, Mehdi Ba et Jérémy Fré du Sénégal et de la France, pour leurs films « 7 jours à Kigali ». Reportage Nathalie Savadougo. La dixième édition du festival ciné Droits Libres a pris fin hier soir. Un événement panafricain qui oeuvre pour la promotion de la liberté d'expression et le respect des droits humains sur le continent africain. La cérémonie a été ponctuée par des projections de films et la remise de prix. C'est le film de notre confrère Ibrahima Sougrino Maguima de l'Assemblée nationale, intitulé « Naître en prison » qui a ouvert la cérémonie. Un film qui retrace la vie des bébés incarcérés avec leur mère dans les prisons civiles. Pour le réalisateur, c'est un plaidoyer auprès des premiers responsables du pays en faveur de ses enfants. Le Grand Prix Sergio de Melo d'une valeur de 1 million de francs CFA a été attribué aux deux réalisateurs, Mehdi Ba et Jérémy Fré du Sénégal et de la France, pour leur film intitulé « 7 jours à Kigali ». Le réalisateur Marc-Henri Ouaghibert de la Belgique reçoit le prix du public d'une valeur de 500 000 francs CFA pour son œuvre « Les enfants sorciers » du Kinshasa. Et le prix spécial Diakonia, meilleure œuvre Burkinabé d'une valeur de 300 000 francs CFA, revient à Kouka Aimé Zongo et Yssouf Kousset pour leur film « Avant l'audience ». Un bilan satisfaisant pour les organisateurs. Les objectifs qu'on s'est fixés en organisant ces 10 ans ont été atteints, voire même largement atteints. Nous avons effectivement prévu une quarantaine de films, il y a 45 films qui ont été diffusés dans 7 lieux différents. Nous avons prévu des débats, il y avait effectivement des débats, il y a eu 21 débats au total, et un dialogue démocratique qui a eu un grand succès. Le village du festival étendu en 6 jours a eu aussi un grand succès, une participation record du public, et le programme aussi a été respecté. La plupart des invités, en tout cas 90%, étaient présents. En perspective, les organisateurs comptent décentraliser le festival dans 7 villes du Burkina Faso, organiser l'édition d'Abidjan en novembre prochain. Rendez-vous est donc pris pour la 11e édition en 2015. L'artiste Burkinabé Maria Bisongo vient de mettre sur le marché du disque son deuxième album intitulé « Sibdou ». La sortie officielle de cet album a eu lieu mercredi dernier. Composée de 12 titres, cette œuvre permet à Maria Bisongo de chanter l'amour, l'espoir et de rendre un hommage à la femme et à la jeunesse. Abdoulou Rasmane Zongo. Sibdou, c'est le titre de son tout nouvel album que l'artiste Maria Bisongo vient de mettre sur le marché discographique. Composée de 12 titres, cet album vient après le premier intitulé « Burdou », qui a connu du succès à sa sortie en février 2010. Dans ce album, je cherche beaucoup l'amour, les enfants et j'interpelle aussi beaucoup la jeunesse dans ce album à revenir au pays. Je parle de ceux qui ne sont pas au pays, ceux qui pensent qu'il faut aller ailleurs pour mieux vivre, pour mieux se chercher. Moi, je dis dans ce album qu'ici aussi, on peut vivre mieux et très bien. Dans Arendo, l'un des titres de cet album, l'artiste chante en featuring avec son père, l'ampereur Bisongo. Elle rend également hommage à son père à travers la reprise de la chanson Bisongo, où l'artiste invite les jeunes au respect d'autrui. L'album est sorti officiellement le 5 juin 2014. L'artiste et son staff entendent organiser une tournée musicale au Burkina, dénommée Bisongo Tour 14. Une tournée qui est prévue du 25 septembre au 1er novembre 2014. La troisième édition de la Coupe Somica en football a connu son épilogue ce week-end à Djibo. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du chef-lieu du Soum, dont le premier ministre Béon, Luc Adolf Tiao. En finale, l'équipe de Djibo est venue à bout de Tongmayel sur le score de 2 buts à 0. Reportage, Lassina Savadou. La finale de la Coupe Somica a tenu toutes ses promesses dans la cité du Gelboudi. Le premier ministre, Inself, a fait le déplacement de Djibo pour saluer l'engagement du promoteur auprès de la jeunesse de Soum. La tribune du stade municipal de Djibo cet après-midi a fait le plein de personnalités de horreur à l'occasion pour se faire face à face entre les verts et blancs de Djibo, double vainqueur, et les jeunes nobles de Togo Maël. Une finale que Djibo va entamer tambour battant et a obtenu un pénalty à la 23ème minute. Pénalty qui va manquer le Quinte Romain. Djibo ne lâche pas prise et va trouver l'ouverture du score grâce à Mamadou Konate. À la mi-temps, l'oc de Marc doit se retirer pour impératif de calendrier. Et Luc Adolf Tiao de saluer la vision de LH Adamakindo dans le Somme. C'est une action très salvatrice. Toutes les personnes qui sont à travers le pays ont ce genre d'initiative, il faut les soutenir. Parce que ce sont des activités qui renforcent la cohésion sociale, la paix sociale. Regardez-moi comment le stade de Djibo est archi-plein. Djibo va se mettre à l'abri en seconde période par l'entremise de Haruna Tamboura. Djibo remporte pour la 3ème fois consécutive la Coupe Somica. Togomael, 2ème, obtient la somme de 1 million de francs CFA, un jeu de maillot, un ballon, la médaille d'argent et plus de 2 millions de prix spéciaux. Djibo en poche, 1 million 500 000 francs CFA, la médaille d'or, 2 jeux de maillot, des ballons et plus de 3 millions de francs CFA de prix spéciaux. C'est vraiment l'occasion pour moi de le remercier, de le féliciter. Aussi interpeller les autres opérateurs économiques, afin qu'ensemble nous puissions développer notre sport national. Parce que le sport, comme vous le savez, demande beaucoup de sous. Nous sommes très satisfaits par la présence du ministre d'Igna, qui est en train de croire son attaque. Ma joie est grande. Insatisfaits, c'est qu'il va au-delà de notre pays avec la présence remarquée des ressortissants guinéens venus en hommage à leur consul. Étant au programme vendredi déjà une course cycliste, un cross de l'aérobic et un match de gala, et surtout la remise de 41 permis aux jeunes des 9 communes de la province de Soum. Un week-end bien plein que Djibo n'est pas prêt d'oublier grâce à un donateur qui ne compte pas, puisque cette année, c'est un budget de 85 millions qui a été alloué à la Coupe Soumica. C'est la fin de ce grand journal. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont appuyé tout au long de cette semaine. Merci à vous de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.